Générique ... Bonjour ! Comment allez-vous ? Vous voulez vous asseoir là ou ici ? J'ai plutôt l'habitude de me mettre là dans les autres HO Donc j'ai essayé ici Oui, d'accord, qui est très bien Non Non Ça me va pas Non, d'accord Bonjour ! Comment allez-vous ? Bien ! Bien, on se resserre la main Voilà, on se resserre la main, on se serre tellement peu la main Ça fait tellement des années Et voilà, des années, des centaines de millénaires Et donc, on est de retour pour un HO Pokémon Eh oui, parce que rappelez-vous, on avait fait un marathon Pokémon où on avait vu les 13 films Alors du coup, on s'est dit, allez, quand on se reverra, on verra le 14 Et puis entre temps, ils sont sortis les 15 et 16 Et surtout, vu qu'ils avaient des très mauvaises critiques, on s'est dit, ils seraient parfaits pour le festival du film de merde Et donc, on a fait une soirée Pokémon hier soir Juste avant de revenir sur ces films qui ont apparemment beaucoup marqué nos spectateurs qui sont nous-mêmes Tout à fait ! Je propose de revenir sur les 13 premiers films Alors avec le recul, est-ce qu'il y a des films que vous aimez plus que dans votre souvenir ? Est-ce qu'il y a des films que vous aimez moins ? Voilà, j'aimerais un petit peu tout savoir Pour ma part, je dirais que le bilan est le même que celui qu'on avait tiré à la fin du marathon Pokémon A savoir, le 6 et le 12 se détachent du lot Et pour avoir revu le 6, je trouve qu'on l'avait un petit peu surestimé quand même C'est un film sympathique, mais ce n'est pas un grand film Je pense qu'on l'avait surevalué tout simplement parce que les autres films avant et après étaient très mauvais Ce n'est pas un grand film, certes, mais c'était quand même On n'avait pas dit que c'était un grand film Non, on n'avait pas dit, mais c'était vraiment une bonne surprise Je dirais que c'est sympa Je vous avouerais que par contre, j'ai revu le 12 et je trouve toujours ce petit côté très sympathique Après le 12, je mettrais 6 sur 10 donc au 6 6 et demi peut-être Mais le 12, oui, 6 et demi aussi du coup Les autres films ne nous ont pas laissé un souvenir impérissable Commençons par Pokémon 14 qui se nomme Pokémon noir, Pokémon blanc, avec un sous-titre en plus Ah oui, Victini et Rechirams et Chrome Un double film, un concept assez... On vous en parle tout de suite L'OM Dans les profondeurs d'un ancien château connecté à un pays depuis longtemps perdu Se cache un Pokémon fabuleux Un dragon légendaire Et une force toute puissante qui menace de détruire le monde Rejoins Sacha, Pikachu et tous leurs amis Lors de leur première fabuleuse aventure dans la région du Nice Pokémon le film blanc, Victini et Zekrom Je dois avouer que ça rend curieux quand même Dans les profondeurs d'un ancien château Dans les profondeurs d'un ancien château connecté à un pays depuis longtemps perdu Se cache un Pokémon fabuleux Un dragon légendaire Et une force toute puissante qui menace de détruire le monde Rejoins Sacha, Pikachu et tous leurs amis Lors de leur première fabuleuse aventure dans la région du Nice Pokémon le film noir, Victini et Rechirams Il faut avouer que ça rend curieux quand même Cette idée de double film nous avait beaucoup émoustillé au moment où il avait été annoncé C'est peut-être un bien grand mot Oui, mais quand même on était un petit peu Attendez, deux films avec quasiment la même chose dans les deux films Qu'est-ce qui change ? Au départ on ne savait pas que c'était quasiment la même chose Effectivement On a vu qu'effectivement il y avait normalement qu'une ou deux scènes qui changeaient Bon, on a vu le film, on a vu les films Je dirais au final on a quand même vu le film On a vu le film effectivement Parce qu'il y a tellement peu de différence En fait, je pense que c'est une excellente adaptation de Pokémon Parce qu'entre la cartouche bleue et la cartouche rouge Il y a finalement très peu de différence Et bien entre Pokémon 14 blanc et Pokémon 14 noir C'est pareil, il y a très peu de différence Il y a le légendaire qui change Mais sinon les plans sont les mêmes, on change juste le cellulo du perso C'est assez grossier même On a presque l'impression qu'ils se foutent de notre gueule Sauf que pour le jeu vidéo les gens ont l'habitude d'acheter une seule des deux versions Alors que là c'est une technique marketing pour que tu retournes au cinéma C'est quand même pour que tu payes une deuxième fois ta place de cinéma Parce qu'une place de cinéma c'est moins cher qu'un jeu à 40 euros Heureusement qu'en France on a un coffret de films vendu au prix d'un film Mais même le titre coffret de films je trouve ça un peu foire Mais du coup de quoi parle le film en fait ? Mais je m'en rappelle déjà plus Alors le 14 en plus on l'a vu deux fois Alors vous n'avez vraiment pas d'excuses là pour le coup Il y avait un personnage qui s'appelle Victini Victini ! Qui nous fait penser à un personnage de South Park Tout à fait Et donc ce personnage est assez mignon Comme tu l'aimes bien Il est roulement de tambour ! Choupi kawaii ! Et donc c'est un peu comme tous les films Pokémon Il y a une intro un petit peu longue, il y a une chanson Et ensuite il y a un combat de 35 minutes Alors non 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 je ne suis pas d'accord avec votre description du film avec Victini Pokémon 15, Pokémon 16 c'est encore la même structure Non je ne suis pas d'accord ! Déjà je ne suis pas d'accord pour Pokémon 14 parce qu'il y a assez peu de combats C'est tout simplement une histoire d'amitié Entre Victini et Sacha qu'il a rencontré il y a 5 minutes C'est quelque chose de très mignon D'amitié, d'amitié ou d'amour encore une fois ? Vous et votre amour pokémonophile ? Non c'est quelque chose de plutôt posé, de plutôt mignon Sacha qui prend Victini en affection, qui lui promet de l'amener voir la mère C'est vrai que ça fait un peu amour dit comme ça Mais c'est quand même, à mon sens c'était quand même assez sympa Bon la partie action est assez longue et assez... Mais c'est pas palpitant je suis désolé ! Non c'est pas palpitant ça c'est clair Il y a des films super géniaux que tu peux voir une seconde fois juste après ça passe Mais là, non je suis désolé, là c'est insupportable le deuxième film Ah oui non 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 effectivement Pour ma part j'ai bien aimé la première vision du film C'est comme ça, oui il est mignon, Victini etc, il y a cette histoire En plus à la fin Sacha il va peut-être mourir et peut-être non Oui non mais ça tu crois à chaque épisode Non non je suis désolé Sacha a vraiment été mis en danger que dans le 1 et le 14 en gros Même s'ils vont pas jusqu'au bout c'est toujours un peu symbolique de tuer Sacha quoi Et je trouve que c'était une bonne idée de le refaire parce que ça faisait un moment qu'il n'était pas décédé ce fils de pute Oui c'est bien ce Paul J'aimerais parler un petit peu du travail de Kunihiko Yuyama Parce que maintenant on arrive à prononcer son nom Kunihiko Yuyama Qui est donc le réalisateur comme toujours Il a réalisé le 14, le 15 et le 16 Et le 1 et le 2 et le 3 et le 4 et le 5 et le 6 et le 7 et le 8 et le 9 et le 10 et le 11 et le 12 et le 13 Et le 17 qui va sortir prochainement Et le 17 et les 3 OV Décidément il travaille beaucoup ce monsieur Mais cette fois-ci j'ai l'impression qu'il n'était pas vraiment motivé parce que vraiment c'est Tu trouves que c'était assez intéressant à suivre mais je pense que c'est parce que t'avais pas vu de film Pokémon depuis un bon bout de temps Non 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 Parce que je suis désolé j'ai vu un film Pokémon lambda fait par des gens qui croient pas vraiment Je suis désolé que vous parlez de combats beaucoup au Pokémon 14 Non il y a un affrontement final Même pas il n'y a pas de combats Pokémon Victim est enfermé Sacha essaie de le libérer et c'est très Une grosse scène finale de près d'une demi-heure Oui si vous voulez En fait je me rappelle vraiment très peu du film donc c'est dur de parler de mise en scène C'est dur de voir un film 2 fois d'affilée et l'oublier en si peu de temps c'est quand même assez grave je pense Oui effectivement Du coup quelle note vous lui donneriez ? Franchement je lui donnerais 3 3 ? Ah moi je monterais peut-être à 4 parce que bon d'une part Victim est mignon et puis voilà c'est assez léger C'est assez léger à l'inverse de Pokémon 15 dont on va parler celui-ci est assez léger et Moi personnellement je me suis laissé porter par cette histoire après c'est clair que c'est pas bon C'est pas bon j'arrive pas à dire que c'est bon J'arrive pas du tout à trouver les personnages attachants par exemple Victimiii Oui Victimiii mais c'est juste parce qu'il parle d'une manière mignonne et qu'il a un dizaine mignon Non 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 Mais les personnages humains sont encore une fois complètement oubliés Victimiii a une histoire assez triste Il avait un maître et puis il a disparu Juste avant de parler du prochain film Pokémon il faut quand même parler des deux nouveaux amis de Sacha que moi je ne connaissais pas Je ne sais même toujours pas leur nom pourtant on les a vu dans 4 films au final Oui il y a Iris et Rachid Oui ah oui il y a Rachid c'est vrai Iris elle a un Pokémon sur sa tête Mais euh... Non mais franchement il n'y a rien de plus sur ces deux personnages Non effectivement ces deux personnages assez pauvres On regrette Flora par exemple Moi je regrette surtout Pierre Oui Pierre et Flora ce sera un bon combo pour un retour Pokémon un jour peut-être Moi j'aime bien Randy On passe à Pokémon 15 ? On peut passer à Pokémon 15 si vous le désirez Alors Pokémon 15 c'est Kyurem versus la Lame de la Justice Pour prouver sa valeur Un Pokémon fabuleux doit affronter le Pokémon légendaire Kyurem Mais le combat s'avère trop rude Et Keldéo va devoir surmonter sa peur pour sauver ses amis Un nouveau défi Un ancien adversaire Un combat pour la destinée Pokémon le film Kyurem contre la Lame de la Justice Une bande annonce ma foi très quelque chose Bah ce film me rendait vraiment sceptique Parce qu'il a vraiment la réputation d'être le pire film Pokémon existant de l'histoire de l'humanité C'est vrai ce qu'on a lu sur internet globalement c'était des Ce film est scandaleux c'est de la merde et tout Alors que les fans de Pokémon sont plutôt bon public Déjà j'aimerais juste dire que ce film est plus court que les autres Oui Parce qu'il y a un retour du court métrage Et du coup ça aussi ça fait peur parce qu'on se dit Oula il va y avoir un manque d'ambition Un retour à un truc qui ressemble un peu à un épisode de la série télé Et effectivement le film ressemble un peu à un épisode de la série télé Alors l'histoire c'est un poney qui a une corne et il en veut une plus grosse que les autres C'est bien résumé N'est-ce pas ? En gros je dirais que c'est une sorte de course poursuite qui s'étale sur la première moitié du film Où Kyurem va poursuivre Sacha et les autres à peu près partout où ils vont Donc c'est assez sympathique cette structure Et au final c'est encore un affrontement d'une demi-heure Alors là c'est vraiment de la grosse baston d'une demi-heure Donc qu'en avez-vous pensé ? Alors moi je trouve ce film très chiant Je trouve que c'est un des pires films Pokémon effectivement Disons que le 7 je m'en souviens plus Je me souviens que c'était nul mais je me souviens plus trop du 7 Je me souviens avoir été scandalisé Mais là ce film donc avec Keldéo L'espèce de petit poney Qui veut intégrer un groupe de gros poney Qui ont des grosses cornes Mais lui c'est un petit poney avec une petite corne Donc il doit faire ses preuves alors du coup il va défier un méchant J'ai trouvé ça très chiant Moi j'ai bien aimé l'intro Je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé mieux que le Pokémon 14 Il se trouve que la scène d'intro c'est simplement l'histoire de Keldéo pendant 10 minutes J'aimerais quand même intégrer le groupe des gentils Mais oui mais tu n'es pas assez puissant Keldéo Mais c'était plutôt sympa quand même Moi je trouvais ça plutôt sympa ce début C'était pas génial mais c'était plutôt sympa Et puis ensuite dans ce qui arrive par la suite La course poursuite à des moments pas mal surtout le passage en ville Je me rappelle à un moment pendant le film tu as dit Ah ça c'est vrai c'est pas trop mal Ouais c'était humble Après voilà c'est vrai que la fin du film c'est un peu fatigant On voit encore un combat qui s'éternise et qui s'éternise Et franchement c'est dur de rester captivé par ce film C'est très très répétitif Effectivement c'est dur de rester captivé J'ai plusieurs fois tourné l'oeil et failli m'endormir Comme vous l'avez dit d'un point de vue technique c'est un véritable retour en arrière je trouve C'est vraiment, l'animation est vraiment du niveau de la série télé Ce qui est pas... Non il y a quelques passages quand même pas trop mal Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'ambition cinématographique Plusieurs fois dans la show, dans nos shows sur les Pokémon L'ambition c'était de faire une course poursuite permanente Mais il abandonne en plein milieu du film cette idée Ouais mais encore je suis pas tout à fait d'accord Pour moi la course poursuite elle marche pas Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu Je trouve quand même que dans l'ensemble parce qu'il n'a pas le concept foireux du Pokémon 14 Je trouve quand même que le 15 se laisse suivre un peu mieux que le 14 Bah écoutez quelle note vous donneriez ? Bah 4, 4 sur 10 D'accord et bah moi je donnerais 1, voilà C'est très méchant Bah écoutez je me suis vraiment endormi, je hais ce film Je le trouve ni beau, ni attachant, ni ambitieux, ni rien du tout C'est sûr que ça manque de vraiment beaucoup de choses Mais est-ce que Pokémon 16 change un peu la donne ? Vous avez bien aimé Pokémon 7 ? Je propose qu'on regarde la bandone Ah bah oui ! Un Pokémon vieux de 300 millions d'années a été restauré et vit désormais parmi nous Genesect La colère de ce mystérieux Pokémon va bientôt se déchaîner sur la ville C'est Genesect ? Tandis que Genesect dirige sa furie rouge et brûlante sur le héros Un Pokémon légendaire apparaît et se joint au combat Mewtwo Mais sera-t-il leur allié ou leur ennemi ? Je parie que c'est le pays des Genesects Je parie que c'est le pays des Genesects Genesects et l'éveil de la légende La bande annonce La bande annonce ! Alors, ce film, racontez-nous de quoi il parle ? Ce film parle de Mewtwo, pas le même Mewtwo que celui du premier film Non, un jeune ado En quête de recherche, je sais pas quoi, enfin bref on s'en fout En fait non, c'est pas vraiment l'histoire de Mewtwo, c'est plutôt l'histoire des Genesects Alors, ça parle d'un groupe de Pokémon qui s'appelle les Genesects Qui sont des Pokémon ressuscités à partir de fossiles Alors, on en fait toute une histoire dans le film alors que ça existait déjà avec Kabuto Et donc, ces Pokémon essayent désespérément de retrouver un monde qui n'existe plus Pris de panique et en plus, comme ils ont été l'objet d'expériences scientifiques Ils ont des canons de laser sur la tête, ils tirent des lasers Ils ressemblent à des vaisseaux spatiaux C'est les petits vaisseaux dans l'Empire Contre-Attaque En plus, ils ont les mêmes bruits Au début du film, très sincèrement, on croyait qu'il y avait des humains à l'intérieur Parce qu'en plus, ils parlent Alors, au début du film, je croyais que c'était des humains à l'intérieur des corps des Genesects Puisqu'il n'y avait pas d'expression facière du tout, c'était des espèces de robots Donc, vous savez, c'est pas la première fois qu'un Pokémon a un design foire Oui, on est d'accord À côté de ça, il y a Mewtwo qui essaye de les arrêter parce qu'il comprend un petit peu ces problématiques-là Puisque lui-même a été créé en laboratoire Et au milieu coule une rivière Et dans cette rivière, il y a Sacha et ses petits Pokémon Qui vivent leur vie de Pokémon et qui se retrouvent au milieu du conflit Et il y a la Team Rocket aussi Et il y a la Team Rocket, Team Rocket, on a oublié de le dire, qui était absente du 15 C'est pour ça que j'en parle ici, oui, oui, absente du 15 Et dans le 14, on les voyait très très peu, ils ne servaient à rien Et là, j'ai quand même l'impression que bon, certes, ils ne servent pas à grand-chose Mais on les voit un peu plus C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais ça c'était un point positif du 15 C'est qu'ils ont compris que la Team Rocket ne servait à rien, donc autant ne pas les mettre Et d'un autre côté, il m'a semblé que tu as bien aimé les voir dans le 16 Oui, j'ai bien aimé les voir dans le 16 Parce que, sans pour autant dire qu'ils sont primordiaux dans le fio Donc sans aller jusqu'à dire qu'ils sont primordiaux Il y a un petit enjeu qui est lancé par la Team Rocket Donc voilà, au moins, ils ne sont pas venus les mains vides, ils ont apporté un bazooka Bon, sinon, moi j'adore ce film, vraiment, véritablement, plus profond de mon être Autant le 1 sur 10 sur le précédent est extrême, autant adorer ce film me paraît tout aussi extrême Alors, adorer, c'est un bien grand mot, disons qu'après les 16 films Pokémon qu'on a pu voir Celui-ci, je le trouve globalement au-dessus Oui, alors oui, alors... Vous n'êtes pas d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si, 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 si J'ai trouvé qu'effectivement, il y avait un peu plus d'ambition, même beaucoup plus d'ambition que dans les deux précédents Merci Et que, bon, bah, c'était, c'est mieux C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux On va pas se mentir, c'est mieux C'était mieux, mais c'était pas bien pour autant Vous me fendez le coeur On est encore avec une intro de 15 minutes Une chanson Une chouette intro de 15 minutes 10 minutes dont parle on découvre une ville Puis un affrontement de 35 minutes Oui, je suis assez d'accord, mais c'est pas désagréable pour autant C'est pas désagréable pour autant, mais... Si, justement, la structure est complètement branlante, brinque-ballante Non, mais tout simplement parce que, comment dire, le combat final, c'est marrant 10 minutes Parce que c'est assez épique, tu vois, il y a des études bien filmées pour une fois Il y a un truc un peu comme Tron Quand il se dépasse dans la ville en volant Oui Il y a des nuées bleues, rouges, derrière les pokémons C'est assez sympathique, c'est joli Moi, je suis très très fan de ça Je suis très très fan, vous l'avez dit, des lueux, etc La ville a un petit côté pacifique rime dans ses couleurs Même, sans parler de tout ça, effectivement, vous parlez des couleurs De manière générale, je trouve que l'esthétique de ce film est bonne Il y a des bons arrière-plans, il y a des couleurs plutôt jolies Le design, comment dire, le côté métropole, on ne l'avait jamais vu dans un film pokémon à part dans le set et c'était lamentablement raté C'est vrai que les décors sont bien foutus pour une fois Voilà, un environnement urbain Très sincèrement, après le 14 et le 15, encore une fois, on les a vus à la suite Là, d'un seul coup, on a des beaux décors, des beaux designs, une ambition cinématographique J'en parle souvent dans les trucs pokémon, mais ça fait cinéma Oui, mais les enjeux narratifs sont assez faibles Alors oui, mais encore une fois, ce n'est pas forcément le plus gênant Parce que le spectacle, comment dire, les combats, la poursuite, le côté un petit peu tron Oui, mais c'était vraiment répétitif sur la dernière matière Je ne sais pas moi Si, si, parce que... Si, si, je vous assure Plusieurs fois, on a Sacha qui va s'interposer entre plusieurs pokémons Je ne veux pas spoiler plus que ça Il y a un problème quand les événements se produisent deux fois dans un même film Je pense qu'avoir des combats plus espacés et travailler un peu plus les personnages Rachid et la fille dont j'ai encore bien le manque Iris Tu vois, ça aurait pu être intéressant Parce que Rachid et Iris, ils ne foutent rien de tout le film Et ça nous manque dans Pokémon 6 Tu vois, il y avait des interactions, il y avait quand même des enjeux assez sympas Alors que non, là, on est vraiment sur un combat final, certes épique Mais qui s'étale sur 35 minutes, qui est extrêmement répétitif Et qui est vraiment lourd dingue au bout de 15 minutes Donc je trouve que le film s'effondre un peu à ce moment là Ne sait pas doser ses ingrédients Et je trouve vraiment ça dommage Parce que le film aurait pu être vraiment bien Mais il est construit n'importe comment, selon moi Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier H.O. Pokémon qu'on avait fait sur Pokémon 1 Le film 1 On lui reprochait en gros, entre autres, d'être un combat d'une heure Arrêtez-moi si je me trompe Avec des thématiques assez, comment dire, faibles On retrouve Mewtwo donc on retrouve certaines des thématiques du premier film En fait, moi j'irais plus loin Je dirais que Pokémon 16 est un remake de Pokémon 1 Avec énormément de ressemblances Vous parliez de Sacha qui s'interpose Il y a aussi le retour de certains Pokémon comme Dracofeu Alors, ça j'allais en reparler, j'en reparlerai Mais ce n'est pas de ce point de vue là que je parle Là je parle vraiment dans le point de vue de la mise en scène Mais on sent qu'il y a un besoin de recouvrir l'esprit Pokémon original Non, je n'ai pas eu cette impression là non plus Moi, ce dont je vous parle, c'est simplement en termes de mise en scène En termes de scénario Arrêtez de me vous voyer En termes de... j'ai envie de vous vous voyer Je vous aime bien, alors je vous vois J'ai envie d'arrêter de me vous voyer Oui, tout à fait Alors, voyez-vous Je trouve Voyez-vous, je trouve Que Pokémon 1 et Pokémon 16 ont énormément de points communs Le personnage de Mewtwo Les thématiques autour de effectivement Comment vivre quand on est créé en laboratoire Il y a aussi Tout ce truc dans la mise en scène Donc le grand combat entre deux entités Qui s'affrontent Alors que le reste de la planète Est pas forcément dans leur délire Enfin non plus les Pokémon les plus balèzes de tous les temps Non, bien sûr que non, mais voilà La musique à fond derrière, une musique un peu plus épique Franchement, Shinji Miyazaki Il s'est un peu lâché la couille par rapport à d'autres... Non, je ne suis pas d'accord avec toi C'est pas une bonne BO, c'est juste Ils la foutent à fond pendant toute la moitié du film Je ne suis pas d'accord, je trouve que les BO de Pokémon 14 et 15 étaient tellement inexistantes Et inconsistantes Non mais là, franchement, c'est juste qu'ils ont mis le volume à fond Non, je ne suis pas d'accord Je n'ai rien retenu de la bande originale par exemple Moi je m'en souviens Je suis sceptique Eh bien moi je suis un antiseptique Sur ce, en plus de ça, il y a l'aspect, comme vous l'avez dit, des Pokémon qui reviennent Et franchement, revoir Dracofeu, revoir Alligature, Dracoalos, des Pokémon comme ça Surtout Alligature Ça annonce les jeux qui allaient venir, à savoir Pokémon X et Y C'est-à-dire, on arrête avec les Pokémon à la con, franchement Les Pokémon dans Pokémon 15 et Pokémon 16, je suis désolé Quel déo dans Pokémon 15, cette espèce de poney là, arc-en-ciel C'est un design de merde Alors qu'à côté, voilà Pour Pokémon X et Y, j'ai l'impression que les designers du jeu ont compris Qu'il fallait arrêter d'aller dans la surenchère, etc. Et ont créé un condensé, je n'ai pas joué au jeu, mais de ce qu'on m'a dit On créé un condensé des générations précédentes Pour créer un univers un peu plus harmonieux J'ai l'impression que dans Pokémon 16, ils ont voulu respecter cette idée-là En remettant des Pokémon des générations précédentes De manière, c'est pas tous les mêmes, vous voyez, c'est des générations un petit peu éparpillées Ils ont pas tous les mêmes caractéristiques, ils ont pas toutes la même fonction dans le film À un moment, il faut éteindre un incendie, chacun le fait à sa manière Bon, c'est assez grossier, mais voilà, chacun le fait à sa manière Il y a une envie, effectivement, en plus le côté remake avec le premier film De revenir sur les bases, mais pas forcément revenir aux origines comme vous disiez Retrouver l'esprit Pokémon Je suis pas tout à fait d'accord Là, je parle vraiment de revenir à quelque chose qui avait plu aux gens Mais pas sans aller dans le fanservice C'est vraiment un combat, vous le trouvez pénible et répétitif, moi je le trouve palpitant Effectivement, comme je l'ai dit, des ambitions de réalisation, etc... Je trouve très mal à droite, mais effectivement, il y a des idées dans ce film Il y a des idées, il y a des idées Dans Pokémon 14 et 15, il y avait assez peu d'idées Dans Pokémon 16, on a vraiment l'impression que Koniniko Yuyama, il s'est dit Allez, allez, je vais faire un film cette fois Ouais, ouais, là c'était des épisodes, cette fois-ci je vais faire un film et tout J'ai très hâte de le voir peut-être sur un plus grand écran Pour pouvoir profiter un peu de sa dimension cinématographique Parce que c'était vraiment, je reviens toujours à ce point Mais vraiment, c'est ce qui manque à la plupart des films Pokémon L'envie de faire du cinéma Il reste encore un bon scénario Pokémon à faire J'espère qu'on le verra un jour Logiquement, vu que le 6 c'était bien, le 12 aussi c'est... Tendance 6 et demi C'est quand même exceptionnel Il y a même pas 5 minutes, vous disiez que ce film était très bon Oui, 6 c'est très bon C'est très bon pour un film Pokémon C'est ça qu'il faut retenir On est quand même, on a tendance à l'oublier Mais c'est vrai qu'au-delà de notre... T'es là, j'ai adoré, j'ai adoré 6 J'ai adoré, j'ai adoré pour un film Pokémon Je suis vraiment navré Après, un 14 et un 15 Le 14, je me suis laissé porter Mais c'est vrai qu'il était objectivement pas bon Le 15, je me suis vraiment ennuyé Après ça, ça faisait plaisir de voir Un Pokémon couillu, etc Avec une ambition cinématographique, etc Après, c'est vrai que comme vous l'avez dit Le scénario passe pas des briques C'est vrai que le film fait quand même qu'1h10 Je crois Et il réussit à être trop long en 1h10 Un petit peu, oui, c'est vrai qu'on voit le temps passer C'est vrai qu'il y a la Team Rocket, etc Il est pas exemple de défaut, ça vaut pas Un vrai excellent film Des films qu'on a vu récemment, je sais pas Zéro Théorème Qui est quand même beaucoup plus travaillé Oui, mais c'est pas encore un très bon film Mais voilà, je veux dire, il faut quand même distinguer les films Pokémon Un film Pokémon excellent, mais qui reste un film Pokémon Avec les défauts propres au film Pokémon Et qu'apparemment, Niiko Yuyama n'est pas pressé de corriger Et le bon nom de la princesse Kaguya Oui, je l'ai pas vu Ah si, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu Et tu l'as trouvé excellent d'ailleurs Un chef d'oeuvre, on est d'accord Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Et vous, on veut dire ma note Et bien en fait, j'y réfléchis de plus en plus A la base, au début de l'émission, j'aurais mis 5 Mais peut-être que je mettrais 4,5 Donc je mettrais 4,75 Arrondissons à 5 Non, non, 4,75, excusez-moi Donc 5, c'est 5 Non, 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 4,75 Tu auras du mal à me faire porter la moyenne des deux, c'est simple Vous aurez votre brevet de mathématiques Est-ce que du coup, cette soirée Pokémon avait vraiment sa place dans le festival du film de merde ? Ça, c'est une bonne question Il va aller le faire Disons que c'est vraiment le 15 qui nous a donné envie de faire cette soirée Pokémon Oui, parce qu'on en a entendu beaucoup de mal Bon, on rajoute le 16 pour... Voilà, je dirais que le 16 n'avait pas sa place Même le 15, je le trouve pas spécialement non plus ultra merdique Si on l'avait mis en compétition, il aurait rien remporté Effectivement, mais il y a des films qu'on trouve merdiques Et qui vont rien remporter quand même Parce qu'il y a des films encore plus merdiques Mais pour ça, on vous invite à regarder la cérémonie qui sera diffusée Après demain, puisque demain il y a le débat Après demain, effectivement C'était une bonne manière de conclure Oui !